Et puis à préciser qu'au terme de cette visite officielle, le ministre des Affaires étrangères a fait le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Ils ont eu un échange de très haut niveau et très profond sur la nécessité de faire évoluer le partenariat entre le Gabon et l'Arabie saoudite. Naturellement, ils ont eu à évoquer des questions politiques d'intérêt majeur. La question de la paix et de la sécurité internationale est revenue souvent dans leurs échanges. Je ne veux pas oublier que le Gabon, tout comme l'Arabie saoudite, joue un rôle important dans la promotion de la paix dans leurs sous-régions respectives, mais aussi la question du terrorisme. Il faut condamner ce fléau qui prend de plus en plus une ampleur difficilement gérable et qui nécessite une coopération très forte au niveau international. Au-delà de ces questions politiques, les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur les questions économiques. Vous savez que le Gabon est engagé à l'initiative naturellement du président de la République, chef de l'État, dans un vaste programme de développement appelé l'OPSGE. Et ce programme nécessite des financements, des financements nationaux comme des financements extérieurs. Alors avec le Saint-Majesté le roi d'Arabie saoudite, le chef de l'État a évoqué deux secteurs particuliers, deux secteurs stratégiques, l'agriculture et puis le secteur du gaz. Et les décisions qu'ils ont prises vont amener les ministres à l'avenir à engager des discussions concrètes pour voir comment évoluer dans le sens le plus positif. À marge de cette rencontre au sommet et à la diligence du chef de l'État, naturellement, j'ai eu le privilège et l'honneur de signer un mémorandum d'entente avec le ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, c'est un mémorandum d'entente sur les consultations diplomatiques entre les deux ministres des Affaires étrangères. C'est un accord très important et je voudrais souligner que c'est le premier du genre que l'Arabie saoudite signe avec un partenaire étranger. Et cet accord servira de référence dans les négociations que l'Arabie saoudite engagera dans ce sens-là avec d'autres pays. Il faut que le Gabon s'en félicite, c'est la preuve même de la considération que cette puissance majeure des pays du Proche-Orient, cette puissance majeure du Golfe, accorde à la diplomatie gabonaise. Donc il faut se féliciter de cette visite, il faut se féliciter des résultats auxquels nous sommes parvenus et nous attendons avec plaisir les démarches que mes collègues en charge des secteurs évoqués par les deux chefs d'État vont entreprendre rapidement pour concrétiser ces...